Pour ne rien rater les lives et pouvoir discuter ensemble, c'est sur ma chaîne Twitch. Je reçois justement ce dimanche 12 octobre un invité de Marc. Alors soyez présents, le lien est en description. Quel est le conseil que tu donnerais aujourd'hui à un homme de entre 18 et 25 ans qui cherche une femme ? On sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de misère sexuelle, que les relations sont de plus en plus courtes, de plus en plus éphémères. Qu'est-ce que tu conseilles à un homme, de par ton expérience et tes écrits, pour pouvoir trouver une femme, pourquoi pas la bonne ? Est-ce que tu préconises qu'un homme doit trouver une femme pour la vie ou alors plutôt les relations éphémères ? Il ne faut pas faire de calcul comme ça. Le problème, on n'est plus dans des sociétés traditionnelles où les mariages étaient arrangés. On arrangeait le mariage, il n'y a pas de romantisme réel. On arrangeait le mariage pour faciliter la possibilité d'avoir des enfants et de continuer la vie. Donc redonner ses terres après à ses enfants et que ses enfants puissent utiliser les terres ou l'outil de travail pour la communauté en général. Donc on organisait des mariages. C'était beaucoup plus facile, même si ça pouvait paraître un peu dur pour les gens qui étaient mariés d'office, si tu veux. Mais quand même, si la fille était trop laide ou si le type était trop pauvre ou trop con, personne, aucun parent ne proposait ça à ses enfants. Les parents, c'est quand même le bonheur des enfants. Il y a toujours un calcul à faire dedans. Je parlerais de la communauté juive, je rigole parce que c'est la vérité. Mais on dit oui, être juif c'est par la mer. Mais on préfère se marier entre juifs pour conserver l'énergie ensemble. C'est toute une histoire d'énergie. Il n'y a rien de mal, il n'y a de mauvais. Ce système qui marche, à un certain moment, il ne peut plus marcher. Mais ça marche. Mais les parents juifs préfèrent bien sûr un goye riche à un… Alors globalement, après maintenant il y a liberté, à un juif pauvre. Et tu vois, si tu es un goye riche, tu vois, le fils Sarkozy est la fille d'Arty. Tu vois, il est quand même… Le fils Sarkozy est beau garçon et fils de président. Et la fille d'Arty, elle est jolie et elle est riche. Donc ça fait des alliances qui peuvent se faire. Mais ce n'est pas aussi fermé qu'on ne le croit. Tout ça, c'est un papa et une maman veulent qu'ils soient juifs ou autres, le meilleur parti pour leur fille. Ce qui est évident. Ce qui pose un problème peut-être pour les garçons. Des fois, tu vois, en général, comme c'est le garçon qui ramène l'énergie, tu vois, c'est moins problématique. Voilà, donc c'est toujours très intéressant. Donc moi, ce que je conseillerais aux gamins, aux jeunes qui veulent trouver des femmes, et ce n'est pas évident dans notre monde actuel où les femmes sont très influençables, parce qu'elles ont toujours été influençables. Ce qui n'est pas un défaut, c'est qu'il y ait une qualité, puisque pendant des millénaires, c'était les femmes qui passaient de leur famille, donc de leur structure familiale, à la famille du mari, celui qu'on allait lui présenter. Donc les migrations se sont faites, alors pas que, mais en grande partie, quand il n'y a pas de guerre ou quand il n'y a pas de prise de territoire par des hommes qui vont chercher ailleurs une herbe plus verte, tu vois, en général, c'est l'immigration se font par les femmes, et les femmes passent toujours de leur famille à la famille du mari, donc elles doivent réapprendre à ce moment-là tous les codes culturels et vestimentaires pour s'intégrer le mieux possible dans la nouvelle structure familiale où elles sont, et pas faire de vagues pour pouvoir élever des petits en toute quiétude, sans problème, sans friction, tu vois, dans le groupe où elles sont. Donc elles sont d'office comme des caméléons prêtes à changer, à se mettre à la mode, tu vois, donc très influençables. Le dernier qui a parlé a raison. Ce n'est pas du tout un défaut, alors ça ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui ne s'imposent pas et qui ne sont pas d'une grande force de caractère et qui sont, tu vois, on trouve de tout, si tu veux. Mais c'est pour ça qu'elles sont comme ça et qu'elles sont influençables actuellement par toute cette propagande progressiste et wokiste qui leur dit qu'il faut être féministe, que les hommes ont écrasé les femmes, que les hommes ont mis en esclavage les femmes, ce qui fait que ça va générer une certaine haine des femmes pour les hommes, mais une haine qui va les rendre malheureuses puisqu'elles vont rechercher des hommes qui ont perdu leur virilité, alors qu'au fond d'elles, elles sont attirées génétiquement par des hommes virils, c'est-à-dire l'homme qui est capable de mettre la tête dans l'oreiller à la femme, la dominer au lit, lui montrer sa virilité, lui faire mordre l'oreiller, c'est un jeu en vérité. Tout à fait, oui. C'est pour ça que les femmes recherchent un peu ces amours forts. Le bad boy, oui. En vérité, voilà, le bad boy, ce qui en vérité prouve que l'homme qui est capable de dominer la femme au lit, c'est symbolique, ce n'est pas une espèce de taré qui va violer une fille à Dunkerque, ce n'est pas Dunkerque, je ne me souviens plus, c'est ça, avec un balai, une espèce de taré, ça c'est le taré. On parle d'actes consentis des deux côtés, avec des symboliques. Mais ce jeu de domination, c'est pour voir si l'homme qui domine la femme au lit est capable de dominer le monde et de lui rapporter l'énergie. En réalité, elle le teste, quelque part. Et l'amour au transit qui se blottit en position fétale contre elle, a de fortes chances de l'énerver à un certain moment. Donc, elles sont dans une espèce de schizophrénie, avec deux caractères, entre la féministe éduquée, qui a été éduquée par la télévision et par cette propagande ridicule, qui va contre ce qu'elle est réellement, et elle prend ça comme un buvard, puisqu'elle est faite pour absorber tout. C'est une qualité, à la base. C'est un caméléon. Et ce qu'elle est génétiquement, c'est-à-dire une femme qui recherche un homme protecteur et viril, capable de la défendre, tu vois, et capable de lui montrer sa supériorité, supériorité qu'elle ne lui montrera pas au lit, mais qui est en vérité une façon de lui montrer qu'il peut dominer le monde pour elle, elle, à l'extérieur, qui domine la femme au lit, domine le monde pour elle. En fin de compte, elle nous instrumente quelque part, tu vois. Donc, moi, je dis aux hommes qui veulent avoir des femmes, qui veulent, ben, n'attendez pas d'être riches, parce que vous ne le serez peut-être pas. N'attendez pas. Ben oui, le monde est dur. Il faut transmettre la vie. La victoire se fait aussi par la transmission de la vie. Et allez-y et abordez les femmes que vous trouvez belles, que vous trouvez gentilles, elles vous jetteront peut-être. Mais rien que le fait d'aborder les femmes, d'aller les voir, même d'une façon des fois un peu… Maladroite. Maladroite. N'a aucune importance. L'important, c'est de les aborder. Ce côté maladroite peut même plaire. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, c'est-à-dire les couilles, la testo pour le faire. Et un homme qui va aborder les femmes est un homme qui est capable, en affaire d'aller conquérir le monde, tu vois, pour elle. Cette énergie que vous mettez à y avoir, c'est l'énergie que vous mettrez pour lui rapporter de l'énergie, tu vois. Donc, ça plaira à une femme. L'homme plein d'énergie… En fait, l'homme dans l'action, l'homme qui fait les actes au lieu de parler, ça plaît. Voilà, ça plaît. Tu vois, donc, c'est pas pour ça que tu vas rester avec. Mais si tu t'entends avec, ben, tu restes avec et tu lui colles un polychinel dans le tiroir où tu lui fais un enfant. Tu dois être responsable, bien sûr, en tant qu'homme. Les hommes doivent être responsables de leurs enfants et de leur maman. C'est une base à suivre. Parce qu'il faut que la vie continue et il faut essayer de préserver cette vie que vous avez mise au monde, tu vois. Même si tu ne t'entends plus avec la femme, elle restera la mère de tes enfants à vie et tu lui dois beaucoup de choses. Voilà, parce qu'elle a risqué quand même sa vie. Elle s'est donnée à toi pour créer la vie, tu vois. Et elle t'a cru, à un moment, capable, tu vois, d'être celui qui la féconderait. Il faut tout le temps. Alors, que tu aies une femme, deux, trois ou quatre, ce n'est pas grave. Tu vas voir les femmes. Tu tentes avec, tu vois. Tu discutes avec, tu les écoutes. Et tu leur dis qu'elles sont belles. Pareil, il ne faut pas leur dire qu'elles sont belles. Thomas Durand dit que c'est ridicule, mais Thomas Durand ne connaît peut-être pas bien les femmes, tu vois. Dites aux femmes qu'elles sont belles. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez souvent avec, c'est que vous leur trouvez des qualités, tu vois. Où elles sont douces, où elles sont tendres, où elles sont belles, où elles sont des fois, tout ça à la fois, attentives. Allez avec les femmes, allez vers elles et tentez, justement, et puis montrez que vous êtes des hommes, c'est-à-dire capables de les protéger et capables de bouffer le monde pour elles et pour leur apporter de l'énergie. C'est une base. Et se faire jeter n'a aucune importance. C'est dans l'échec qu'on avance. Tout à fait, exactement. Ne faites pas comme moi. Moi, heureusement, j'ai rattrapé la chose. Mais ne faites pas comme moi, qui étais très mal éduqué. Parce que moi, c'est pour ça que je suis un grand philosophe. Parce que j'ai vécu tout. C'est-à-dire, on m'a mal éduqué et j'ai dû me rééduquer en regardant le monde. Donc c'est pour ça que je connais le monde. Parce que j'ai tout vécu. L'échec et la réussite. La réussite ou l'échec. J'ai vécu la trahison. J'ai vécu la fidélité. J'ai tout vécu. Tu vois. Donc c'est aller vers les femmes. Allez-y. Ne vous posez pas trop de questions. Et vous serez des hommes. Et faites des enfants quand vous le pouvez. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Les enfants, il faut en faire quand on a assez d'argent. » Bon, c'est gentil, mais tu n'en auras peut-être jamais. Tu vois. T'as les aides sociales. Et il y en a qui vont payer pour toi. C'est aussi une façon de s'en sortir. Tu vois. Et c'est souvent les blancs qui sont comme ça. Les européens, on va dire. Ce n'est pas du racisme. Mais si les blancs ou les européens ne font plus d'enfants, vous allez avoir plus que des noirs ou des maghrébins. Et même les maghrébins n'en font plus. Ce n'est pas du tout du racisme quand je dis ça. Parce qu'il faut tout pour en faire un monde. J'aime beaucoup quand il y a des petits noirs, quand il y a des petits maghrébins, quand il y a des petits métisses. Mais il faut aussi des petits blancs. Tu vois. Ou des petits métisses. On s'en fout. Mais faites des enfants. Il faut que l'humanité continue. Voilà. On ne vous dit pas d'en faire sans. On vous dit de vous unir à des femmes et d'en faire. Et être père, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie que ça va vous en prendre, contrairement à ce qu'on pense. Et n'espérez pas dans les femmes d'avoir l'amour de votre maman. Les femmes, à un certain moment, vont se détourner de vous pour s'occuper de vos enfants. Et elles auront le plus souvent au mieux du respect, au moins du mépris et de la haine. Mais elles seront les mères de vos enfants. N'espérez pas de l'amour. Parfois, vous en aurez. Mais c'est souvent très rare. Espérez plutôt qu'une femme aime vos enfants et prenez-les pour ce qu'elles sont. N'espérez pas avoir des mamans. C'est que vous n'êtes pas encore sevrés. C'est que vous êtes encore des gamins dans votre tête. Un homme n'espère rien. Si vous voulez d'autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne secondaire Kentra Actu. Le lien est en description. Sous-titrage Société Radio-Canada